Ici d'église qui est Catherine, donc il y a vraiment quelque chose. Des saintes Catherine, il n'y en a pas qu'une. J'aimerais dire encore un petit mot, dans ces relations, Robert et Catherine sont nos accompagnateurs. Moi je l'ai été pour l'église ici, pour l'entrée à la fédération protestante, mais eux ils sont nos accompagnateurs pour beaucoup plus longtemps, puisqu'ils viennent une ou deux fois chaque année dans le Jura, pour nous superviser, accompagner le réseau, et c'est aussi une grande joie de voir ces relations fraternelles de communion profonde. J'aimerais encore avant de prêcher, je sais que les temps sont limités, mais bon ça me semble plus important les relations encore, pas que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est plus importante, mais la prédication que je pourrais vous dire, j'aimerais comme l'introduire, on est quatre ici du Jura ce matin, je ne veux pas mettre mal à l'aise Delphine Hervé, mais j'aimerais comme juste qu'ils se relèvent, vous les avez accueillis déjà comme visiteurs. Mais pourquoi j'aimerais juste prendre une minute avant de prêcher avec eux, parce que je crois que ce matin il y a quelque chose de prophétique, il y a eu des fiançailles, et là il y a une adoption qui est en cours. Ces gens-là sont nos collaborateurs depuis 20 ans, dans le Jura, dans le travail pionnier, Delphine vient de Suisse, Hervé vient du pays de Belfort, et ils sont depuis 20 ans dans le travail dans le Jura pionnier, et là ils sont pendant deux semaines à Paris, on les a laissés partir, enfin on les a bénis, on est réjouis, ils sont là pendant deux semaines pour adopter un enfant qui est là à Paris, et qui est handicapé, ils ont fait ce choix d'accueillir un enfant handicapé, et j'aimerais qu'on se lève tous, il s'appelle Gabriel, je pense que je ne trahis pas de secret maintenant, et on va tous s'unir pour cet enfant handicapé que Delphine et Hervé vont accueillir, pour qu'il y ait une guérison du Seigneur, qu'il y ait une visitation. Elles vont nous voir vers Dieu pour Gabriel, Seigneur nous t'apportons cet enfant Gabriel, nous prions qu'il soit visité par toi en ce moment même, élevons nos voix tous ensemble pour Gabriel, Delphine, Hervé, nous les bénissons, et nous prions que tu les visites, que tu touches cet enfant Seigneur, viens Seigneur, tu touches aussi ces deux semaines de relations avec les assistants sociaux, avec les contacts, avec les médecins, Seigneur que tout se passe pour ta plus grande gloire Seigneur, et nous prions que ces relations entre le bon berger, entre les Baxter, les Rochats, entre nous, et tout ce que tu veux faire au travers du jour du Christ, dans ces fiançailles, ces nouvelles relations, ces adoptions, que tu puisses aller jusqu'au bout Seigneur notre Dieu, de ce que tu prépares pour la France, dans le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Merci. J'aimerais que vous ouvriez vos Bibles, où je pense que le passage va être affiché aussi ici, dans le texte que j'avais vraiment à cœur de partager avec vous ce matin, un enseignement que j'intitule de deux manières, soit reprendre à l'ennemi ce qui nous a volé, mais ça c'est assez classique, mais surtout, dans la bataille, être attentif. Vraiment, le mot que j'aimerais souligner pour vous ce matin, c'est soyez, soyons attentifs dans la bataille. On a beaucoup de messages sur le leadership qui nous concentrent et qui nous motivent sur la bataille, sur l'objectif, pour vaincre l'ennemi, pour reprendre ce qui nous a volé. Mais le mot qu'il me semble avoir reçu pour vous ce matin, c'est d'être attentif dans cette bataille, à des petites choses qui ne sont pas droits dans l'objectif et dans la visée du but final, qui sont au bord du chemin. Mais si nous ne les regardons pas, si nous ne sommes pas attentifs à ces petites choses qui pourraient être facilement laissées pour compte, laissées de côté, au bord du chemin, on pourrait passer à côté de la victoire. Donc je vous invite à lire ce texte qui est très riche, il est un peu long, mais je ne vois pas comment on peut passer en raccourci sur ce texte si riche, donc je vous invite à prendre 1 Samuel 30, les 23 premiers versets de ce texte. 1 Samuel 30, à partir du verset 1. Lorsque David arriva le troisième jour à Tziklag, avec ses gens, les Amalekites avaient fait une invasion dans le Midi à Tziklag. Ils avaient détruit et brûlé Tziklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et ils s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leur femme, leur fils, leur fille étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Chinoam de Gisraël, Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. Le peuple parlait même de lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, dit à Chimélec, apporte-moi donc l'éphode. Abiatar apporta l'éphode à David et David consulta l'éternel. Il dit, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je ? L'éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. David se mit en marche, lui et six cents hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec quatre cents hommes. Deux cents hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués, pour passer le torrent. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. Après qu'il eût mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis trois jours et trois nuits. David lui dit, « À qui es-tu ? D'où es-tu ? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalekite et voici là, depuis trois jours, mon maître m'a abandonné parce que j'étais malin. » Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kéretiens sur le territoire de Juda et du Midi, de Caleb, et nous avons brûlé de six clagues. David lui dit, « Veux-tu bien me faire descendre vers cette troupe ? » Il répondit, « Jure-moi alors, par le nom de Dieu, que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre alors vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les amalekites étaient disséminés dans la contreille, mangeant, buvant, dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain et aucun d'eux n'échappa excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur les chameaux et s'enfuient. David sauva tout ce que les amalekites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qui leur avait été enlevé. David ramena tout et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisent ce troupeau et marchaient à sa tête disaient c'est le butin de David. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et passer le torrent. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eau et leur demanda comment ils se portaient. Tous les hommes méchants et vils, parmi les gens qui avaient été avec David, prirent la parole et dire « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous à la bataille, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé sinon à chacun sa femme et ses enfants qui les emmènent et qu'ils s'en aillent. » Et David dit « N'agissez pas ainsi mes frères au sujet de ce que l'Éternel nous a donné car il nous a gardés, il nous a livrés entre nos mains la troupe de l'ennemi qui était venu contre nous. » Jusque là. Voilà. Premièrement, je n'enseigne pas ce matin, je n'aborde pas la question de la guerre et de la vision de Dieu de la guerre. Vous avez vu que l'ennemi avait pris les gens sans les tuer alors que David il va reprendre et ils tue. Quand on lit ce genre de passage, ça peut poser beaucoup de questions. Je souligne simplement que ce n'est pas ce que Dieu a commandé, c'est ce qu'il a fait. Et il faut faire attention quand on lit la Bible de bien distinguer entre ce qui nous est raconté et qui est historique, même ce qu'un homme de Dieu fait, ce n'est pas parce que c'est dans la Bible que c'est biblique. Il y a des choses comme par exemple quand le prophète tue les 400 prophètes de Baal, ce n'est pas un commandement de Dieu. Peut-être que c'était juste, peut-être que c'était bien, mais on n'a pas quelque chose d'absolument définitif sur les récits de guerre pour démêler exactement la volonté de Dieu et ce qu'ont fait les serviteurs de Dieu. Il faut bien distinguer ce qui dans la Bible est raconté de ce qui est commandé par Dieu. Voilà. Mais c'est un autre sujet que je n'aborde pas, mais je voulais juste mettre cette petite nuance parce que ça peut nous choquer dans cette lecture du texte biblique. J'aimerais souligner à peu près 5 points dans ce texte qui me semblent capitaux, vraiment, avec un enseignement de fond. On pourrait y passer toute une semaine d'enseignement sur cette richesse de textes, sur toutes les nuances de cette parole de Dieu vraiment extraordinaire. Vous avez certainement entendu des messages où nous sommes invités à tout reprendre de ce que l'ennemi a volé dans notre société, que ce soit dans les arts, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les médias, que ce soit dans l'école, l'éducation chrétienne. Vous connaissez ça. Là aussi, c'est tout un enseignement excellent. Je pense que vous le connaissez beaucoup. Il y a des très bons livres là-dessus. Je n'allonge pas là-dessus, mais c'est bien sûr un des points fondamentaux et clés de ce texte. Premier point, par contre, que j'aimerais souligner avec vous. savoir que les difficultés et les épreuves sont dans la marche normale du peuple de Dieu. Et ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on l'enregistre, qu'on l'accueille, qu'on... ça nous pénètre parce que on est encore des fois frustrés et culpabilisés quand des épreuves nous arrivent avec une fausse théologie. Si tu as des problèmes, c'est que tu as péché. Si tu as des combats, c'est que tu as désobéi, etc. Là, nous avons un texte clairement du peuple de Dieu avec David qui marche comme Dieu veut et ils ont des difficultés. Ils ont des batailles. Ils se font voler leurs femmes et leurs enfants. Et voilà, c'est même pour David qui est là comme un homme de Dieu par excellence dans ce récit et il risque même la lapidation par son peuple. Donc des pasteurs qui se font lapider, peut-être pas physiquement, on n'en a pas trop quand même en France, mais voilà, des attaques contre des serviteurs de Dieu, même dans leur propre camp, un peuple qui a des enjeux, des batailles, un chrétien engagé, un ancien, un diacre, un nouveau converti doit s'attendre à ce contexte normal. Nous sommes en guerre, nous sommes dans la bataille et c'est pas obligatoirement un signe qu'on est à côté du chemin du Seigneur ou qu'on a désobéi. David, homme de Dieu, est un homme pris dans la bataille, il a des décisions à prendre, il peut être découragé, le peuple pleurait, voilà, ils ont des circonstances difficiles, ce n'est pas tout facile, ce n'est pas une promenade tranquille, un long fleuve tranquille, ce n'est pas la vie chrétienne. Deuxième point important, prendre le temps de pleurer. Verset 4 souligne même jusqu'à ne plus pouvoir pleurer, ne plus avoir la force de pleurer. J'aimerais encourager tous ceux qui passent par des temps des fois de dépression, des temps difficiles ou de déprime où on ne voit pas la gloire de Dieu, on ne voit pas les choses qu'on a chantées, on le croit, on veut le proclamer, c'est juste, mais il y a des temps où on ne pleure pas jusqu'à la délivrance, ils ont pleuré jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Troisième point que je voudrais souligner avec vous, c'est à partir de ce moment-là, deux attitudes possibles. On voit très nettement dans les versets 6 et 7, je vais reprendre ces choses chez vous pour les méditer, mais c'est intéressant de voir vraiment deux attitudes possibles. Nous pouvons avoir des combats, c'est même normal. Nous pouvons même pleurer jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer, mais à ce moment-là, deux attitudes sont décrites dans ce texte. Une partie du peuple se révolte et amère, critique les chefs et d'autres se tournent vers Dieu et reprennent courage en s'appuyant sur l'éternel. Les pleurs n'ont pas amené la reprise de force. On peut pleurer jusqu'à plus pouvoir, pas de problème avec ça. Et c'est pas là qu'on va retrouver nos forces. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel. Et mes amis, frères et sœurs, quelque chose de très important, il y a un mensonge de l'ennemi là qui vient se glisser, c'est que certains d'entre nous à certains moments n'ont pas cette possibilité. Et là, il y a un absolu de Dieu. Nous avons tous le choix de nous appuyer sur l'éternel et de reprendre courage. Ça, c'est une vérité de Dieu. On peut pleurer, il peut avoir des épreuves, aucun problème avec ça. Mais ne laissons jamais l'ennemi nous suggérer qu'à un moment donné précis, à cause de ce que tu es, à cause de ton vécu, à cause de ton passé, à cause des circonstances, à cause des principautés spirituelles, tu pourrais avoir un moment où tu n'as plus le choix de t'appuyer sur Dieu et de reprendre courage. C'est un mensonge. Exactement. Nous avons toujours le choix de nous révolter contre l'autorité, de critiquer les autorités du pays, de critiquer les autorités de l'église, de critiquer nos voisins, de critiquer notre conjoint, même parfois à raison. Mais nous avons toujours l'autre choix de plutôt nous appuyer sur l'éternel et reprendre courage. Quatrième point. Là, il y a aussi un piège que ce texte dénonce. Dès que j'ai fait le bon choix, on va être de ceux qui ne nous restons pas dans les pleurs et ne critiquons pas, ne nous enfermons pas dans l'amertume, nous faisons le choix de chacun de dire je reprends courage, je m'appuie sur l'éternel. Mais là, tout n'est pas gagné. Tout n'est pas gagné. Un piège terrible qui nous guette tous et surtout des gens enthousiastes, des fonceurs et qui ne voit pas tout de suite les problèmes, c'est qu'on reprend courage en s'appuyant sur l'éternel et on fonce et on part à la bataille et parfois ce n'était ni le temps ni le moment et on se ramasse une pliée de l'adversaire. Verset 8, non seulement il reprend courage, il s'appuie sur l'éternel et il fonce à la bataille, non, il consulte l'éternel et il fait venir quelqu'un, ça veut dire qu'il n'est pas seul, ça veut dire qu'il a un dialogue, ça veut dire qu'il y a un travail d'équipe, ça veut dire qu'on a besoin d'autres. Quand nous avons repris courage, nous soyons grands leaders, que nous soyons un petit chrétien, quand je dis petit ou grand leader, ce n'est pas du tout hiérarchique, vous comprenez bien, un jeune dans la foi, on dirait dire, ou très mature, on a le même risque de reprendre courage tout d'un coup parce qu'on a eu une bonne convention, on était à France Louange ou France en feu, etc., on a eu un super culte au bon berger et on a repris courage et on fonce dans ce qu'on n'avait pas eu la force de faire avant, sans consulter l'éternel, sans avoir un vis-à-vis avec quelqu'un d'autre, c'est le vertical et l'horizontal et le dialogue. Il consulta l'éternel. C'est facile de consulter l'éternel quand on est dans les pleurs, on dit rien va, Seigneur, j'ai encore péché, je suis retombé dans un travers comme Robert a pris ce matin pour ceux qui retombent dans un travers, ceux qui sont encore déçus d'eux-mêmes, je suis encore parfois souvent déçu de moi-même, ça arrive, je croyais que ça c'était réglé, ben non, c'est pas réglé encore, voilà, etc. On peut être dans la déprime, on reprend courage et on ne fonce pas, on a ce travail de consulter l'éternel avec d'autres et il y a ce relationnel horizontal indispensable. Donc, consulter l'éternel. Point souvent. Il y a ceux qui ne passent pas ce fameux tour. Alors là, il y a plein d'humour dans ce texte quand il revient vers eux, vous avez compris, il y a ceux qui sont fatigués, on a des programmes d'église, on a des galas, on a des projets, on a le jour du Christ, le stade de France, tout ça, et on a toujours des gens autour de nous qui nous découragent, qui n'ont pas cette ambition, qui voient tout ce qui ne va pas, tout ce qui est compliqué, pistorin à traverser, on va se mouiller, on a des armes qui vont peut-être se perdre, il y aura trop de courants, c'est impossible. On est fatigué, on s'est assez battu, on peut bien se reposer un peu. Et ces gens-là, quand on va les retrouver, après nous, s'être battus, transpirés, risquer notre vie, on va les retrouver, et vous avez vu ce que le peuple a dit, on va quand même, on va leur donner leurs femmes et leurs enfants. Mais le butin, non, on va quand même. Il y a des bons textes bibliques qui nous disent comme là, celui qui n'a pas travaillé, il ne doit pas avoir le salaire. Si franchement, on commence à faire des conventions qui coûtent et qui sont compliquées, et que ceux qui n'y viennent pas ont le même bénéfice que ceux qui y viennent, ce n'est pas la peine. Pourquoi construire des nouvelles églises, pourquoi transpirer, pourquoi partir dans de l'intercession, risquer de prendre des coups et tout ça, si ceux qui n'y vont pas ont le même bénéfice ? On comprend, moi je comprends ces gens qui ne voulaient pas partager. Et voilà, il y a ceux qui sont découragés, qui n'ont pas la même force que d'autres dans vos projets, dans nos projets, dans nos familles. Je pense que vous avez tous vécu avec des gens qui ont découragé ou qui simplement sans vous décourager en disant, mais, sois béni, vas-y, mais moi je ne peux pas, moi je n'irai pas avec toi. Ça peut nous faire du mal, ça peut nous affecter, ça peut casser l'élan. Et voyez que David il rentre et il a de l'humour, il leur dit, alors, ça va pas trop fatigués les gars ? C'est pas trop dur la bataille, non ? Le pique-nique là au bord du torrent, ça vous a épuisé ? Vous voyez, une forme d'humour là, clair. Même dans la parole de Dieu, au cœur d'un combat, au cœur des enjeux, et il a su détendre l'atmosphère. Est-ce que vous voyez là, est-ce que vous mesurez la différence d'attitude entre des gens qui dans la tension vont lapider, vont vouloir lapider le chef et le leader accompli qui quand il revient d'une bataille difficile, non seulement rend les femmes et les enfants à gagner pour eux, mais leur donne encore le surplus et partage le butin. Et il dit à ceux qui ne veulent pas le faire, ce n'est pas bien. et il leur demande même juste quand même une petite pointe. Vous allez bien, pas trop dur, voyez, il y a quand même... Et cet humour, ça peut nous libérer dans des circonstances tendues, dans le conseil d'église, d'une relation de couple, d'une difficulté avec d'autres. C'est difficile quand on a mal dans une circonstance, quand c'est compliqué, quand on a une bataille, c'est très dur de prendre de la distance. Mais là, il y a une clé spirituelle. Je n'y arrive pas toujours, mais je vous y encourage, nous y encourage. même là, au cœur d'une bataille, au cœur de la difficulté, de la fatigue, ceux qui n'ont pas pu nous suivre, ceux qui n'ont pas eu ce niveau de foi, ceux qui n'ont peut-être pas eu ce courage, un peu d'humour, un peu de distance, réunissons-nous, faisons la fête. Voilà quelque chose de bien. Pourquoi il peut le dire ? Parce qu'au verset 23, il dit, c'est l'éternel qui nous l'a donné. Et voyez, là, il y a une clé. Si David était persuadé, s'il avait dit, ce sont, c'est mon bras, ma force, mes chevaux, qu'il a acquis, c'est ma stratégie qui a gagné, eh bien, je ne partage pas. Parce que j'ai payé de ma personne. Vous n'avez pas payé de votre personne et c'est juste justice. Mais si c'est l'éternel qui donne, si c'est l'éternel qui donne, et là, on arrive au cœur de notre récit. Pourquoi est-ce que je peux dire que c'est l'éternel qui a donné, que ce n'est pas seulement la stratégie, ce n'est pas seulement les armes, ce n'est pas seulement les coups, mais c'est les circonstances conduites par Dieu de façon miraculeuse que je ne pouvais en rien maîtriser qui ont donné la victoire. Et c'est ça, ce côté attentif que j'aimerais vous donner ce matin. C'est cet égyptien au bord de la route que personne ne regarde, qui est moribond, qui est un adversaire, un étranger, un ennemi, qui est mourant il y a trois jours et trois nuits qu'il n'a ni mangé ni bu. Il va s'en aller, ce sont ses derniers souffles, ses derniers instants. Il est au bord du chemin. On peut penser aux réfugiés, on peut penser aux chrétiens persécutés, on peut penser même, vous vous rappelez, à cet agneau dont on détournait les regards qui n'avaient rien pour plaire. Ça vous dit quelque chose ? Il était comme ça, cet étranger. On peut presque dire que c'était le messie, mais au bord du chemin. C'était le messie pour la solution de la victoire et il était... Vous ne pouvez pas plus accumuler de qualificatifs pour cet homme quand vous êtes ennemi, étranger de l'autre peuple, au bord du fossé, dans le bas-côté et mourant. Vous ne pouvez pas avoir une situation plus... À part le merci en croix qui encore porte tout le péché du monde, mais autrement, humainement, il n'y a pas de situation plus désespérée pour lui. Et il va être la clé de la victoire. Il va conduire le peuple de Dieu et David vers la victoire. Vous vous rendez compte ? Les amis, où sont ? Les Égyptiens, les hommes et les femmes, les circonstances, les situations que nous avons au bord de notre chemin, mais qui ne sont pas dans la ligne de mire de notre objectif. Il faut détourner un tout petit peu les yeux. Il faut avoir une acuité spirituelle, un regard, une oreille, une main, une attention, un cœur, un tout petit peu déplacé. On pourrait se dire mais là, franchement, sur plein de messages où on doit se concentrer sur l'objectif, on doit avoir une seule chose. Là, ils ne sont pas en train de retourner où ils peuvent faire de l'humour avec leurs personnes après avoir gagné. Ils sont devant la bataille. On leur a pris leurs femmes, leurs enfants, leurs biens. Ils ne savent pas encore s'ils vont gagner ou perdre. Dieu leur a dit allez-y, reprenez courage, je suis avec vous, mais ils ne sont pas encore dans la victoire. Ils sont allés. Ils ont leurs collègues qui leur ont dit on est trop fatigué, et dans cette tension où il faudrait dire une seule chose, concentrez-vous sur l'objectif, jeûnez, priez, regardez la victoire avec Dieu, l'ennemi. Ils auraient pu passer à côté de cet homme au bord de la route qui était un pauvre, laissé pour compte, abandonné de son même. Ce malade, étranger, abandonné de sa propre autorité qui aurait dû d'une saine autorité le couvrir et s'en occuper, cet homme-là était la clé de la victoire. Vous imaginez l'amour de Dieu qu'il nous donne dans ce texte-là si quelqu'un d'étranger qui n'est pas du peuple de Dieu, qui n'a pas mangé pendant trois jours et trois nuits, abandonné par ses autorités, rendant son dernier souffle, peut conduire le peuple de Dieu à la victoire. Mais combien nous sommes étroits dans nos conceptions que seuls les super leaders spirituels en option vont nous conduire dans une nouvelle stratégie pour la France. Et si Dieu avait choisi un étranger, un malade, un pauvre, un petit, au bord de la route pour nous amener à la victoire pour la France. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Il a une pensée, un regard, une stratégie infiniment au-dessus de toutes nos stratégies, de toutes nos petites combinations, compréhensions, etc. « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Il n'a pas dit « Vos pensées, elles sont à 80% mes pensées. » « Si vraiment, vous avez le Saint-Esprit, là, vous serez au top. » « Non, mes pensées ne sont pas vos pensées. » « Mes voix ne sont pas vos voix. » « Et puis, je sais que vous êtes poussière. » Il nous libère. Il nous libère. Je vous ai formé. « Je sais que tu as de la peine. Je sais que tu te trompes encore. Je sais que tu as des difficultés à entendre ma voix. » « Mais si je peux, avec quelqu'un au bord de la route, comme ça, conduire le peuple de Dieu à la victoire, mais combien plus avec toi qui es là ce matin ? » Aucun de nous ce matin n'est dans une situation si catastrophique, si pire que cet Égyptien étranger. Vous êtes du peuple de Dieu ici, non ? Amen. Alors si on est du peuple de Dieu, même si on a des travers, même si on est au chômage, même si on est en divorce, même si on a une difficulté, tout ça, on peut le régler. Je ne dis pas que c'est rien. Mais je veux dire, Dieu peut. Dieu peut. Dieu va le faire. Soyons attentifs aux circonstances. Passons pas à côté de ce que Dieu a préparé. qui peut être troublant, surprenant, déstabilisant peut-être face à l'objectif qui est de battre l'ennemi. Ne passons pas à côté de cet Égyptien. Il est peut-être tout près de nous. Il semble très éloigné de la stratégie de la victoire et de l'attention à laquelle je dois porter mon combat actuel. Et pourtant, si je passe à côté et que c'est le plan de Dieu, eh bien, je vais échouer. Dieu m'invite à être attentif. Alors, bien sûr, nous voulons et nous avons à reprendre à l'ennemi tout ce qui nous a volé. Vous avez vu que ça a insisté dans ce texte. Ils ont tout, tout repris. Et là, on en est loin. Il y a du boulot pour nous en France. Voilà, des fois, on est un peu désespérés. Moi qui ai travaillé avec le CPDH, je me suis battu en Suisse. J'ai même été candidat à l'Assemblée nationale en Suisse. Même les chrétiens ne nous suivaient pas. Ils disaient, oui, un chrétien ne doit pas faire la politique. Et moi, j'allais juste par rapport à l'avortement qui était un enjeu clé fondamental. On s'est battu, on a regroupé les forces des médecins chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques, les juristes, les politiques et tout ça. on s'est battu pendant trois ou quatre ans pour que cette chose ne passe pas. Et ça a passé haut la main. On a été battu à plat de couture. Voilà. Et même les chrétiens n'étaient pas unis là derrière. c'était catastrophique. On pourrait dire, ça vaut plus la peine. Je ne sais pas si nous avions été attentifs. On avait été vraiment attentifs au but. Mais je pense qu'on a raté quelques Égyptiens. Je pense qu'on n'a pas vu certaines personnes qui nous auraient aidé à cette victoire qui n'étaient peut-être pas du peuple de Dieu, qui n'étaient peut-être pas, mais qui étaient des hommes ou des femmes ou des circonstances ou des objets ou des rendez-vous qui étaient dans la stratégie pour la victoire. En conclusion, je vous invite bien sûr à vous appuyer sur Dieu et à reprendre le courant. Je vous invite vraiment dans chacune de vos circonstances à consulter l'Éternel et à ne pas foncer seul, mais les frères et les sœurs, la complémentarité, l'écoute des uns et des autres. Vous savez bien cette phrase qui dit tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. On a besoin, les uns et les autres, d'être ensemble. Et pas seulement avec les autres, proches de nous, c'est déjà compliqué, mais avec peut-être la stratégie de Dieu qui a mis un Égyptien au bord de la route. Accepter que des gens soient fatigués et découragés et découragés à nos côtés. Accepter que tous ne puissent pas relever les mêmes défis. En Église, vous savez, on prend une Église d'élite, c'est facile, on ne prend pas une Église que de gens faibles, une autre Église que de gens forts, une Église que de gens malades, une Église que de gens qui vivent par la foi où tout est... Non, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble et Dieu veut nous encourager à continuer le chemin ensemble. Alors voyons-nous, voyons-nous ces Égyptiens au bord de la route. J'aimerais prier simplement avec vous que le Seigneur nous arrive dans nos intelligences à nous débloquer, à nous ouvrir à ces voies, à ces plans qui sont infiniment plus grands que tout ce que nous pouvons imaginer et penser. Et je crois qu'en Dieu dit cette parole qui dit je veux répondre à vos prières au-delà de ce que vous pensez et vous imaginez. C'est pas seulement pour nous dire je vais vous répondre beaucoup plus, beaucoup mieux. C'est justement une petite note pour nous dire au-delà de ce que vous imaginez et pensez parce que justement moi j'ai des Égyptiens, moi j'ai des gens qui vous pensez même pas, moi j'ai des gens qui sont peut-être mourants, moi j'ai des gens... Dieu a encore plein de tours dans son sac, Dieu a encore plein de provisions dans son sac et pour la France et pour nous jusqu'en soit ouvert, que Dieu puisse nous libérer des schémas même avec un vernis évangélique qui sont trop étroits par rapport à l'histoire de l'Église, par rapport au père de l'Église, par rapport au projet de Dieu qui veut tout réunir en un seul corps pour la fin des temps. Qu'on soit vraiment attentif à ces pauvres, à ces faibles, à ces choses qui sont surprenantes, qui sont prêts de mourir mais que Dieu va nous donner comme clé de la victoire si nous sommes attentifs, si nous adoptons son cœur, ses pensées, jamais 100% mais au moins un peu plus être attentif, des yeux ouverts, des mains prêtes à relever, il a fallu le prendre, il a fallu le nourrir, il a fallu lui donner des figues, ça veut dire que c'est ça pour le chemin de la victoire, être attentif. Voilà, si vous voulez bien, on va se lever, on va prier pour que Dieu ouvre nos yeux, ouvre notre entendement, ouvre nos pensées, c'est la parole de Dieu et qu'il veut faire cela pour le bon berger, il veut faire cela pour chacun de nous dans nos vies et je crois que si nous entrons vraiment dans le Seigneur, on dit Seigneur, on veut rester sur le roc solide de ta parole et de Jésus-Christ mais tout le reste, tu peux l'enlever Seigneur, ce qui bloque, ce qui empêche notre entendement pour entrer dans tes voies, pour aller à la victoire, donne-nous de voir ces choses surprenantes. Seigneur Jésus. Robert, tu veux venir, c'est toi qui es le pasteur de l'église, on va bien que tu pries. Levant les mains devant le Seigneur. Père Tressin, nous te remercions déjà pour cette parole. Je vois plusieurs personnes vous porter comme un sac très lourde et Dieu veut juste enlever ce sac ce matin. Quelle que soit cette partie de l'histoire dont tu t'identifies le mieux, le plus proche, il y a des choses que Dieu veut vraiment enlever. Ces fardeaux, ces poids lourdes que tu portes depuis si longtemps. Je vois vraiment la main du Saint-Esprit que tu es en train de passer dans les rangs et là, c'est comme s'il coupe les cordes qui attachent ces poids lourdes de tes épaules qui sont même pour quelques-uns même autour du cou qui vous empêchent même de respirer spirituellement parlant. et tu es en train vraiment de libérer des gens ici. Si je peux voir les membres du conseil spirituel, si vous pouvez venir rapidement sur le devant. Alléluia, Alléluia. Je restais encore quelques instants dans cette attitude de prière de chercher à la face de Dieu. Au cas où il y a quelqu'un parmi nous qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, il faut savoir que cette démarche de vraiment faire la vie chrétienne est impossible tant que nous n'avons pas entièrement abandonné nos cœurs entre les mains de Dieu. Et en fait, même cet acte est impossible sans Jésus-Christ. Si tu veux croire en Dieu sans Jésus, ce n'est que de la religion. Et avec Jésus-Christ, ça devient une relation. Tu vois, parce que Jésus a fait pour toi ce que tu ne pouvais pas faire pour Dieu. Et Jésus est devenu ton substitut sur la croix. Il a pris sur lui-même la punition de tes péchés afin que tu puisses recevoir le pardon de Dieu, le pardon des péchés, et la libération des conséquences de tes péchés. Donc, j'aimerais vraiment encourager si tu es là aujourd'hui, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ de cette manière. Et tu veux dire aujourd'hui, je veux vraiment que cela devienne le début d'une vie nouvelle pour moi. Donc, à l'instant où on commence à chanter, je t'inviterai de quitter ta place et de venir sur le devant et prier avec un des responsables de l'Église. Je vois vraiment le Seigneur est en train de vraiment, vraiment libérer plusieurs personnes. C'est une œuvre profonde que Dieu fait dans ta vie actuellement. Vraiment, c'est comme il te sorte d'un trou, d'un trou profond. Et j'aimerais t'encourager de ne pas regarder à droite et à gauche, ne pas penser, mais qu'est-ce que mon ami va penser de moi si je m'approche pour recevoir de la prière. Maintenant, ce n'est qu'entre toi et Dieu. Et Dieu te touche, tu le sais maintenant, tu le sais au fond du cœur. Et ça, c'est Dieu qui t'appelle. Il t'appelle ce matin. Il t'appelle à venir à lui, de recevoir de lui, de son amour, de sa bienveillance. Parce qu'il est bon. Dieu n'est pas là aujourd'hui pour te juger, mon ami. Il est là pour te libérer. Il va juger la chose qui te tue et il ne te jugera pas si tu viens à lui ce matin. Alléluia. Alléluia. On va prendre ce chant. Alléluia. Alléluia. Tu avais autre chose que tu veux rajouter dans l'appel à la prière? Bien sûr. OK. Même le pinceau Florian va se joindre à notre équipe. Alléluia, on prie pour les gens. C'est un puissant homme de Dieu. Alléluia. Et son épouse aussi. Si Catherine, tu veux aussi te mettre avec les responsables. Alléluia. Si quelque chose dans ce message t'a vraiment interpellé, je t'invite à venir sur le devant pendant ce chant. Alléluia. On ne parte pas encore parce qu'il y a encore une dernière chose que nous allons faire avant de se quitter ce matin. OK? Et on va prendre ce chant et pendant ce chant, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, il faut quitter ta place et venir sur le devant. Si tu veux recevoir juste une libération aujourd'hui. Alléluia. Viens maintenant sur le devant. Alléluia. Dieu vous attend. Dieu vous appelle. Je t'ai pris des fides et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères, tu me libères. Je t'ai pris des fides et vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, Tu me libères, tu me libères Un Saint-Philippe de notre Dieu Qui un jour m'a sauvé Oh, 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 oh J'allais me faire en sorte de lieu en lieu Quand tu m'as retrouvée Et maintenant je vois Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux Je vois ta vie pour moi Pour un vent de l'amour Merci pour nos internautes J'aimerais juste prendre cette occasion Pendant que les gens sont ici Ils reçoivent la prière Dieu est en train de les toucher Je crois que j'ai vu au moins une, deux Qui sont venus sur le devant Qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus Et Dieu est en train vraiment de les toucher Au fond du cœur Et j'aimerais pouvoir, par la grâce de Dieu Transmettre cette même action vers vous Qui nous regardent Donc j'aimerais vous encourager Juste fermer les yeux Incliner la tête Hallelujah Seigneur maintenant Je ne connais pas les gens qui nous regardent Mais vraiment Seigneur Je te demande De détendre ta main maintenant Seigneur Étant ta main puissante Les couples, les liens Seigneur dans leur cœur Qui les retiennent au nom de Jésus Au nom de Jésus Et Seigneur au cas où Il y a quelqu'un qui me regarde actuellement Qui n'a jamais donné sa vie à toi Ou peut-être quelqu'un regarde maintenant Il a donné sa vie à toi Mais il a fait un virage Il a fait un virage Il n'est plus avec toi Pas d'une manière intime Seigneur maintenant tu les appelles Hallelujah Et si c'est toi maintenant à la maison Je te demande de te repentir de tes péchés Maintenant Je repends-toi Repends-toi Il suffit de dire Père Je suis un pécheur Et je me repends De mes péchés Pardonne-moi Et Jésus Viens dans mon cœur Sauve-moi Fais de moi ton enfant Et je te déclare Le Seigneur de ma vie Et je m'engage À te suivre tous les jours De ma vie Par la puissance De ton esprit saint Seigneur je te remercie maintenant Pour ces personnes Pour tout ce que tu fais Des miracles Je proclame la libération Maintenant Je proclame la libération De tous ces points lourds Que tu portes Je vois quelqu'un Vraiment souffrant De la dépression Et Dieu est en train De briser des liens Maintenant dans ton âme Je vois quelqu'un Et c'est comme S'il y a un nuage De confusion Dans tes pensées Tu n'arrives pas À penser clairement Tu as des décisions À prendre Et tu ne sais même pas Comment faire Seigneur maintenant Au nom de Jésus Je proclame la lumière De ton esprit saint Sur eux maintenant Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Je vois plusieurs infirmes Ceux qui sont malades Et je proclame Ta guérison maintenant La guérison de Dieu Sur leur corps Par le nom puissant De Jésus Alléluia Mes amis internautes J'aimerais vous demander Avant de nous quitter S'il te plaît Chate avec quelqu'un On a une équipe pastorale Qui est prête À chatter avec vous C'est important De prendre contact Avec vous Ok Donc faites-le Avant de nous laisser Alléluia Que Dieu vous bénisse Sous-titres par Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501